Ah si, ah bah si, évident, mais genre grave évident la question à poser sur la saison 6. Bonjour à tous, bienvenue dans notre segment numéro 6 de notre super cycle qui s'appelle Buffy à 20 ans, une saison, une question, deux minutes. Deux minutes. Et donc ce coup-ci c'est mon tour, je vais poser une question à David et il doit y répondre en deux minutes chrono, pas une seconde de plus. Et j'espère que tu es prêt David. Oui, saison 6 c'est parti, je suis prêt. C'est pas comme s'il n'y avait pas 250 000 trucs à dire sur la saison 6. Un des événements marquants de la saison 6, c'est la mort de Tara, quelque chose qui a à l'époque beaucoup, beaucoup traumatisé, notamment une partie de l'audience LGBTQ qui a eu l'impression qu'on refaisait le même coup qu'on avait fait plein de fois dans l'Afrique Fiction. qui s'appelle la dead lesbienne, un truc que t'en as beaucoup parlé récemment, notamment avec The 100, où il y a eu à nouveau cette problématique-là, où en gros, après avoir passé un certain moment au pieux, une lesbienne se fait tuer de façon, on va dire, inattendue, complètement aléatoire, c'était pas obligé de se passer à ce moment-là, voilà. Donc en gros, ma question c'est, comment aurait-il pu éviter de tomber dans ce cliché ? Est-ce qu'il y avait des moyens de l'éviter ? Est-ce qu'il y avait des moyens ensuite de le gérer a posteriori, après, pour calmer les fans, sachant qu'en réalité c'est resté un truc où certaines personnes n'ont jamais pardonné à la série ? Comme j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, pour moi, Tara se devait de mourir à ce moment-là et j'ai toujours pensé que c'était important qu'elle meure et je fais pas partie de ces spectateurs qui, quand un personnage que j'adore meurt, qu'il regrette, ou qu'il me dit « il me manque ». Enfin si, je peux me le dire, ça fait partie du deuil d'un personnage comme dans la vraie vie, mais à partir du moment où ça sert la narration de manière stricte, que vraiment ça fait évoluer les personnages, ça fait évoluer la série, que ça change vraiment, c'est juste tuer pour faire créer le buzz, dire « ah, tel personnage est mort » et ça fait plein de pics sur internet et tout le monde en parle, alors qu'en fait, ça n'a aucune conséquence, ou alors pendant un épisode, là je me dis « c'est gratuit, ça n'a servi à rien » et c'est vraiment dommage. Par contre, quand vraiment ça sert, et ce que Justin a toujours dit, moi quand je tue un personnage, c'est pour vraiment le tuer, à part Buffy pour des raisons évidentes, il faut que la série continue avec elle, mais quand quelqu'un meurt, je ne le ressuscite pas, parce que pour moi, la mort dans la vraie vie, c'est fini, et que ça doit être une série de zombies de mort vivant, soit tu reviens, mais pour une autre raison, et d'une manière un peu métaphorique, un peu différente, soit la mort est un point final, comme la mère de Buffy qui n'est jamais revenue, il y a eu des espèces d'esprits, de choses, on ne sait pas si c'est trop la force ou pas, mais pour revenir à Tara, pour moi c'était utile, c'était utile pour ce qu'il fasse avec Willow, c'est-à-dire que Buffy se refasse tirer dessus, ce qui est le cas d'ailleurs par Warren, oui, Willow allait pouvoir péter un câble, mais vu qu'il y ait Willow, oui, elle l'a dit comme on l'a dit, ou elle le dit dans la saison 5, pour Willow, Tara c'est sa vie, c'est tout, elle ne l'abandonne pas, quand elle devient folle, elle ne l'abandonne jamais, Tara c'est tout pour elle, elle se met à prendre de la drogue, de la magie, quand Tara la quitte, parce qu'elle a ressuscité Buffy, que ça s'est passé bizarrement, que c'était compliqué, mais Willow et Tara sont tellement liés, c'est une telle relation vraie, comme je disais pour moi, c'est ma relation préférée dans la série, la plus belle, qu'elle se devait de mourir pour que les choses avancent, comme elles ont avancé à la fin de la saison 6, et même dans la saison 7, et pour moi, pardonnez-vous et donne ou pas, ce n'est pas un problème, mais Willow a d'autres relations lesbiennes après, avec Kennedy, on a dans les comics, et elle reste un personnage bien positif, et après pour moi, Tara est morte pour des bonnes raisons, et le personnage en devient justement encore plus culte, et plus incroyable de par sa mort en fait. C'était pile pile de minutes ! Bah écoute, moi je suis assez d'accord avec toi, je pense que le problème c'est que l'écosystème, oui tu ne peux pas ignorer l'écosystème, je trouve ça toujours problématique quand des gens reproduisent des trucs qui sont hyper courants, moi le prochain viol gratuit dans une série, pour donner de la substance ou une histoire à un personnage féminin, je le change de chaîne, mais par contre des fois, malgré l'écosystème, tu as besoin de raconter certaines histoires, et c'est un peu injuste d'avoir reproché à Buffy ça, alors que Buffy se posait de vraies questions sur comment caractériser des personnages lesbiens complexes, uniques et intéressants, et donc du coup c'est injuste de leur reprocher à eux, alors qu'il y a tout de suite d'autres points. Surtout que Joss Whedon ne se pose pas la question, c'est que lui n'en a jamais stigmatisé Tara comme la lesbienne de la série, comme certaines séries, où on sentait même dans Dawson, qu'il y avait un peu l'homo de la série, etc. Où là, c'était un personnage comme un autre, et... Voilà, c'est une relation ensemble, il fallait qu'un personnage meure, elle meure, mais comme le fait qu'on n'a qu'à un moment, dans Angel, Fred et Gunn, c'est un couple mix, à aucun moment on ne dit « Ah, c'est le couple mix d'Angèle, c'est incroyable, c'est hyper moderne, dans Joss Whedon, c'est fluide. » Bien que pour moi, j'ai toujours l'impression que c'est pour ça qu'il s'est mis avec lui avant de se mettre avec Oslam, mais c'était pour dire quelque chose. Mais en même temps, sur Tara, aussi, il y a l'idée que, ben, quelque part, c'était important de les faire... enfin, le fait qu'elles couchent ensemble pendant tous les épisodes, mais en même temps, c'était important pour que ce soit particulièrement tragique, parce que c'était des retrouvailles. C'est déjà avec... c'était injuste aussi. Mais après, si ça permet à d'autres auteurs de se poser des vraies questions... Puis je trouve ça injuste dans ses serveurs, je trouve ça injuste de dire « On la garde en vie parce qu'elle est lesbienne et qu'il faut qu'on fasse plaisir au public lesbien. » Non, ils ont fait mieux. Ils ont fait, par contre, Willow est vraiment lesbienne. Ce qui n'était pas toujours le cas, mais à partir du moment où Tara est mort, c'était important pour eux de faire qu'elle reste lesbienne. Oui, jusqu'à là, les interviews sont-elles, elles étaient un peu bi... Oui, oui, voilà. Il y avait de côté, c'est l'expérience, tu vois, elle le restera jusqu'à la fin de ses jours. Et donc, tu vois, je suis d'accord avec toi. Mon seul regret, c'est juste la relation Buffy et Tara qui, dans la saison 6, est absolument génial. Le fait que Tara soit la seule et être au courant qu'elle et Spike ont une relation, la connivence, le fait que Buffy ait besoin de cette personne qui soit à l'extérieur du gang pour pleurer, que cette amitié qui naissait, je pense que sur ça, sur deux saisons de plus, ça aurait pu être une relation géniale. C'est mon seul regret, en fait. Bon, là, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Tara et Willow, Tara toute seule, la représentation des LGBT dans les séries en général. Vous savez qu'en plus, c'est un sujet qui nous passionne. Donc, cliquez, 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 cliquez. Commentaire, 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 commentaire. Partagez les vidéos aussi. N'hésitez pas. Et voilà, donc c'était la célébration des 20 ans de Buffy. Une saison, une question, deux minutes. À bientôt pour la saison 7. Bye ! The Ark !